Bienvenue à vous sur Grand Lille TV, tout de suite une édition spéciale avec le rendez-vous de l'écho sur votre chaîne d'information. Et on va recevoir le directeur de l'UGC Cinecité de Lille, c'est Jérôme Zelland. Bienvenue à vous Jérôme Zelland. Bonjour, merci. Alors, vous êtes là pour nous parler de deux anniversaires. Le premier, l'anniversaire de l'UGC Cinecité de Lille qui fête ses 20 ans, et l'UGC de Villeneuve d'Ascq installé sur la zone du Hérone Park qui fête ses 5 ans. Un bilan, Jérôme Zelland, de ses 20 ans et de ses 5 ans ? Un bilan, écoutez, que du bonheur jusqu'à maintenant. C'est la raison pour laquelle justement on souhaite faire partager ce bonheur à nos spectateurs lillois et Villeneuve. 20 ans de Lille, c'est on va dire déjà un bel âge. Donc on va en profiter pour remercier tous les spectateurs qui sont venus depuis. Et puis également remercier les spectateurs les plus récents de l'UGC de Villeneuve d'Ascq, puisque ça fait 5 ans déjà, puisque c'était en 2009. Et donc il s'agit pendant une dizaine de jours, du 5 au 16 novembre, de proposer un certain nombre d'opérations, d'animations, de réductions en tout genre. Mais en tout cas, un premier bilan pour ces 20 ans et ces 5 ans. Que du bonheur de pouvoir faire partager à tous les spectateurs qui viennent en nombre, encore, toujours, partager ces moments de cinéma. Alors les spectateurs vont pouvoir, comme vous le disiez, fêter également ces deux anniversaires, avec du 5 au 16 novembre, des réductions ? Oui, des réductions. Alors ce sera à noter, c'est 6 euros la place pour tous les films, donc du 5 au 16 novembre, et y compris pour les avant-premières. Les avant-premières, à la fois sans équipe, mais avec, on a la chance de recevoir énormément d'équipes de films. Donc pour toutes ces animations-là, pour tous les films qui sortiront dès mercredi, de pouvoir bénéficier d'un tarif spécial. Jérôme Zelland, quels ont été les temps forts, je dirais, tout d'abord à Lille, depuis 20 ans, et puis à Villeneuve d'Ascq ? Pour Lille, bien évidemment, on peut difficilement faire abstraction de Bienvenue chez l'Echti, et de l'avant-première, l'une des toutes premières avant-premières qui a eu lieu à l'époque. C'était en 2008, et avec le succès, le phénomène qu'on a connu un petit peu après, et ces 20 millions d'entrées, ça, c'est effectivement, c'est un incontournable. Pour Lille, j'ai aussi une vision d'Annie Girardot, qui était venue nous voir pour un film, c'était assez émouvant à l'époque de pouvoir rencontrer quelqu'un d'aussi important dans le cinéma français. Ça, c'est pour Lille. Et puis pour Villeneuve d'Ascq, un peu plus jeune, forcément, c'était la venue de Luc Besson pour un film qui avait eu un certain succès, à la fois critique et public, sur la vie de Aung San Suu Kyi. Et je me souviens d'un débat, effectivement, très intéressant sur ce personnage, et la venue de Luc Besson, qui est quelqu'un de très important dans le cinéma, au niveau de la réalisation, de la production, de la distribution. Donc c'est des rencontres marquantes. Comment se porte le cinéma dans la métropole lilloise ? Vous parliez à l'instant de Bienvenue chez l'Echti, une comédie française qui a cartonné. Il y en a une autre qui a cartonné, là, récemment. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, oui, qui a cartonné, qui a dépassé les 12 millions d'entrées. Alors on est encore un petit peu loin de Bienvenue chez l'Echti, bien évidemment. Mais c'est un succès absolument colossal. C'est vrai qu'on sort d'une année 2013 qui était un petit peu en demi-teinte, pendant laquelle on n'avait pas forcément eu de film français ou de film à gros succès. Et bien cette année, avec Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? 12 millions d'entrées, c'est absolument énorme. Ça fait du bien à tout le monde, ça fait du bien au cinéma français. Et donc ça donne une année 2014 qui est plutôt positive. Quels sont les projets, que ce soit à Lille ou à Villeneuve d'Ascq ? Quels sont, je dirais, les grands rendez-vous des prochains jours à l'occasion de ces deux anniversaires ? On a beaucoup d'événements. Alors forcément, je vais parler un petit peu du gain, puisqu'on a un jeu dans le cadre de ces dix jours. Puisqu'on aura la possibilité, en tout cas le public lillois aura la possibilité de gagner un an de cinéma. Donc vous pourrez participer à ce jeu à la fois à Lille et à Villeneuve d'Ascq. Il y aura bien, bien d'autres lots, effectivement, à gagner. Et ensuite, il s'agira de participer à de nombreuses avant-premières. On commencera à Lille avec une avant-première avec équipe. Et on reçoit Ariane Ascaride pour un film qui s'appelle Les Héritiers. Le samedi, on aura la chance de voir en avant-première le film, un film qui, à mon avis, on va faire écho, qui s'appelle La famille Bélier. On recevra le réalisateur Eric Lartigaud et Louane Emmerat, qui, je crois, est du coin. Donc il viendra faire un petit coucou à la fois à Lille et à Villeneuve d'Ascq. Lundi, on pourra également découvrir un film qui s'appelle Tiens-toi droite avec Marina Foyce. Mercredi, nous aurons la chance de recevoir Serge Azanavissus, pardon, je l'ai bien dit, et Bérenice Bégeot pour un film qui s'appelle The Search. Et puis, dès vendredi, vendredi 14, nous aurons la chance aussi de recevoir un régional de l'État, puisqu'on aura Jean-Paul Rouve, qui sera là, accompagné de Michel Blanc et de Chantal Lobby pour un film qui s'appelle Les Souvenirs. Alors, effectivement, énormément d'animations. On pourra aussi découvrir de l'opéra, puisque UGC, depuis quelques années, propose de l'opéra. Donc on pourra proposer de l'opéra. Il y a toute cette programmation extrêmement riche. On pourra découvrir également un spectacle avec Billy Elliot sur Villeneuve d'Ascq. Enfin, voilà, il y a énormément d'animations. Et pour tous ceux et toutes celles qui le souhaitent, on a un programme plus détaillé sur notre site UGC.fr, dans lequel vous pourrez voir en détail l'ensemble des animations qui auront lieu pendant ces 10 jours d'anniversaire. Très bien. Eh bien, bon anniversaire, Jérôme Zelland, à vous et à toute votre équipe de l'UGC Cinecité, Lille et Villeneuve d'Ascq. À très bientôt et à tout de suite sur Grand Lille TV. Les programmes se poursuivent.